Salut, c'est Marielle. Puis, aujourd'hui je veux vous parler de l'accouchement. Est-ce que vous avez déjà pensé dans votre vie que l'accouchement c'était la plus terrible chose qui pourrait arriver à quelqu'un? Que c'était plein de souffrance, que c'était la pire douleur qu'un être humain pouvait imaginer de vivre. J'ai envie de vous dire que c'est complètement faux cette image, que vous avez de l'accouchement, que même si en ce moment même, il y a encore des femmes qui vivent l'accouchement dans la douleur, que c'est pas obligé d'être comme ça. Qu'en se libérant de nos peurs, de nos blocages, en les accueillant, en étant en contact avec notre corps, avec nos sensations, en apprenant à élargir notre capacité d'accueil, notre capacité aussi de lâcher prise, de relâchement. Tout ça nous amène à vivre un accouchement beaucoup plus harmonieux, voire orgasmique. Et moi, j'ai eu deux accouchements qui ont été toutes les deux vraiment zen, calmes, à mon image. Non, mais ce que je veux dire en partageant mon expérience, c'est que c'est accessible, que c'est possible pour tout le monde. J'avais rien de spécial à part d'avoir pris le temps de connecter avec moi, d'observer mes peurs et mes blocages, puis de doucement me connecter à mon essence, au divin en moi. Ben, c'est la dire. Il y a une manière de cultiver ça tout au long de la grossesse qui permet qu'à la fin, l'accouchement, il y a beaucoup plus de chances de se faire d'une manière naturelle, puis aisée. Aussi, quand on est à l'aise avec notre sexualité, plus on est à l'aise avec notre sexualité, plus notre col d'autérus va facilement s'ouvrir, plus notre peau va être élastique, plus nos muscles vont se relâcher. Tout ça, c'est lié. Si on accumule de la honte, puis de la culpabilité dans la région, de la colère, toutes les émotions peuvent se loger dans notre utérus ou dans les tissus du vagin. Donc, si on peut vraiment aller nettoyer ça, soit avec le massage, le massage interne, soit... ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est les méditations, des méditations d'hypnonaissance qui permettent de programmer à l'avance notre accouchement. C'est sûr que c'est pas tout 100% ça qui arrive, mais ça guide, ça offre la voie à ce qu'on désire. puisse arriver. Merci, j'étais vraiment heureuse de vous partager ça. Puis, on peut prendre un instant peut-être pour être avec celles qui ont des accouchements en ce moment même vraiment horribles. Des accouchements qui se passent absolument pas selon leur désir, qui sentent beaucoup de douleurs, qui se font avoir des... des interventions contre leur gré. Juste prendre un instant pour entendre leur souffrance, puis leur dire qu'on est avec elles. que ça va bien tout changer. Grâce à la volonté de tellement d'intervenants dans le système de l'air, puis de tellement de femmes. à notre sagesse, puis au fait qu'on se réapproprie notre nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada